Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier une grue cérémonielle d'Andrew Watson. Alors là, c'est plié à partir d'un carré de papier kraft en 25 cm et je vais le faire à partir du même papier. Pour que la grue soit verte, en tout cas colorée, on masse la couleur dessous. On commence par marquer le pli sur les diagonales. Évidemment, il s'agit d'une grue donc forcément on va commencer par faire la base de la grue. Une fois que les diagonales sont pliées, on retourne et on plie au milieu des côtés. Je ne sais pas si vous entendez, moi j'entends le tonnerre. Il y a de l'orage. Je ne sais jamais une petite coupure d'électricité, on saura pourquoi. Alors ensuite, à partir de là, on va plier pour pouvoir faire la base en losange. Je remarque bien les plis à l'intérieur. Il n'y a pas de décalage. Voilà. Comme ceci. Alors, on ne va pas faire tout de suite les plis pétales. On va juste marquer les bisectrices. On va juste marquer les bisectrices. Voilà. Comme ceci. Parce qu'ensuite, on va prendre le triangle du haut, on va le plier. pour enlever les plis qui sont déjà faits. Voilà. Et on va le marquer bien comme il faut. Voilà. 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 Parce que ce pli là, on va le faire en plus enfoncé ouvrir. Alors, ça va de faire un peu grand pour la caméra. On ouvre. Et ensuite, on met tout à l'intérieur. Voilà. Voilà. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, comme ceci. Bon. Alors, maintenant que c'est bon, là, on va faire les plis pétales. inversés intérieurs. Voilà. Donc, on a le haut triangle intérieur. Alors, par contre, il n'est pas... Pas parfait. Parfait. Voilà. Voilà. Ça va leur répondre pour le point. Voilà. Comme ça. De toute manière, ça sera caché. Voilà. Voilà. Les plis inversés intérieurs. Voilà. Pareil à gauche. Voilà. Voilà. Et c'est tout. On ne fait pas ce derrière. Puisque cette partie sera pour la tête. Et la partie derrière sera pour les ailes qu'on va déployer. Alors, par contre, on va inverser la couleur. Comme ça. On ouvre. Et sur les deux plis ici, on va inverser. Donc là, j'ai poussé derrière. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on referme. Voilà. Bon. Petit changement de couleur. On fait pareil de l'autre côté. On ouvre. On ouvre. Je pousse par derrière. On ouvre. Je pousse par derrière. On ouvre. Voilà. Alors, maintenant. On ouvre le client 2. Derrière, on fait pareil. Voilà. Donc là. On ouvre la tête de la crume. Voilà. Et maintenant, toute cette partie, il va falloir. Il va falloir l'ouvrir. Alors, pour cela. On va s'amuser un peu. On va plier cette ligne. Sur celle-ci. Voilà. On marque bien le pli. Parce qu'on va faire. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. C'est un pli enfoncé et étiré. Donc, il va falloir ouvrir. Et étaler. Et, par contre cela. Voilà. On ouvre un peu. On remet. Donc, les plis qu'on avait. Et ensuite. On applique ici. Voilà. comme ceci. Alors toute cette partie étant cachée, ça correspondra à la partie ici. On essaye de bien la faire, mais si il y a des petits décalages, c'est pas grave. Bien, maintenant on va refaire à gauche. Et pareil, cette ligne ici à droite. Je marque bien le pli. Elle me refait la même chose. Alors là cette fois par contre, c'est plus petit, donc c'est plus délicat. Voilà pour ouvrir, tout faire. On essaye quand même, puis on voit ce que ça donne. Voilà. Comme ceci à l'intérieur. Et on remet vers la gauche. On va faire parer à droite. Donc, je glisse le dos à l'intérieur. Je plie. Je vais peut-être vous montrer. Voilà. On plie. Et on aplatie. Comme ceci. Voilà. Et on rabat vers la droite. Voilà. Donc, normalement, on a les quatre parties colorées ici. Et en bas, ça ressemble à ça. Tout bien plein normalement. Et bien, on va faire pareil de ce côté avec ça. Donc, on met cette ligne sur la ligne ici. Voilà. On enlève. Et on fait pareil. Encore tout à l'heure. Voilà. On va mettre la tibie. Voilà. Maintenant, on fait pareil. Toujours la ligne de gauche sur la ligne centrale. Voilà. On rouvre. Et on refait encore une fois la même chose. Voilà, donc la gauche, et on fait pareil une dernière fois sur le côté droit. Voilà, la grue est quasiment terminée, il ne reste plus qu'à tout rabattre de ce côté. On fait pareil derrière, on rabattre. Voilà, le modèle est terminé, il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Alors on va quand même affiner cette partie, donc on fait la bisectrice. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, bien, et maintenant il ne reste plus qu'à relever en partant de l'intersection où il y a mon pouce. Voilà, on relève, hop, voilà. Voilà, et ensuite la pointe, on va la replier à l'intérieur, comme une grue classique, pour pouvoir faire la tête. Voilà, à vous de choisir la hauteur que vous voulez. Donc là, la grue est terminée, bon, on peut la garder fermée si on veut. Mais surtout, on va pouvoir l'ouvrir, voilà. Donc quand vous voulez ouvrir, je vous conseille d'ouvrir un petit peu la partie ici. Et après, on ouvre, on ouvre comme on veut. Et après, on adapte la base. On n'hésite pas à ouvrir un petit peu, voilà, pour pouvoir la faire tenir debout. Et la grue est terminée.